Bonjour à tous, c'est Loïc, fondateur de NetProf en 2006. Et oui, le temps passe, le temps passe. Et je reviens vers vous aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un cours en direct, puisque aujourd'hui, je ne fais plus de cours en direct depuis des années et des années maintenant. Au début, j'en ai fait quelques-uns, il y en reste encore quelques-uns sur NetProf, puis après, j'en ai filmé une petite centaine, et puis maintenant, je me consacre à aider les personnes qui souhaitent partager leur savoir sous licence libre, Creative Commons, Creative Commons uniquement, puisque le savoir est un bien universel et doit être partagé librement par tous. Du moins, c'est ma vision de la chose. Bon, alors maintenant, pourquoi revenir maintenant comme ça, après plusieurs années ? C'est très simple, c'est parce que Mozilla a fait une petite publication qui me paraît vraiment très importante de partager avec vous. Et donc, je me suis dit, allez Loïc, on est reparti. Go ! Voilà, alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Alors, je l'ai mis dans la communauté NetProf, mais j'ai juste mis un petit lien, je pense que c'était important quand même de faire un vrai cours là-dessus. Donc, c'est https.monitor.firefox.com Donc, on va dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est Firefox Monitor. Firefox Monitor, donc, c'est un service qui est édité par Mozilla, qui est l'association qui édite Firefox. Donc, on peut leur faire confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce petit service ? Donc, vous allez lui rentrer une adresse email, ici. Donc, par exemple. Voilà. Et il va lancer un scan. So far, so good. You reminded me of... Ok, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'email que vous lui avez donné, il a effectué un scan sur les différentes bases de données qui sont aujourd'hui disponibles sur le Darknet, donc pirate, et qui référence des emails avec, en face, des mots de passe. Alors, bien entendu, ça peut être directement l'email en lui-même qui est piraté. D'accord ? Mais ça peut être également un compte que vous avez créé qui utilise cet email. Alors, on va faire les deux cas. Le premier cas, c'est l'email en lui-même. Donc là, vous avez vu, j'ai mis un mail en Gmail. Donc, pour que ce soit piraté, il faudrait qu'il me sorte, comme résultat, Google. Donc, ça voudrait dire que cet email a été piraté chez Google. Par exemple, c'était un email en Yahoo. Arrobas Yahoo. D'accord ? Et bien, il faudrait qu'il me sorte Yahoo. Et dans ces conditions-là, ça voudrait dire que cet email a été piraté chez Yahoo. Et donc, le mot de passe qui est utilisé est disponible. Donc, il faut changer le mot de passe. D'accord ? Ça, c'est si c'est l'email qui a été piraté. Autre possibilité, c'est si on a piraté un compte. Ensuite, je m'explique. Lorsque je crée un compte, par exemple, pour Dailymotion. Et bien, je vais créer mon compte. Et quand je crée mon compte, il me demande un email et un mot de passe. Et donc, si suite à ce scan, il me sort Dailymotion. Pourquoi je prends Dailymotion ? Parce que c'est ce qui m'est arrivé sur un autre email. Et bien, ça veut dire que le compte Dailymotion chez Dailymotion a été piraté. Et donc, que le mot de passe que j'ai fourni pour créer ce compte associé à cet email a été piraté et est donc public. Vous voyez là où je veux en venir ? Donc, si là, je mets un email, par exemple en Google, et qu'il me sort Dailymotion, ça veut dire non pas que le mail Google Gmail est piraté, mais que le compte chez Dailymotion a été piraté. Et donc, que le mot de passe que j'ai fourni chez Dailymotion est public ou facilement accessible, puisque le Darknet, aujourd'hui, on peut y aller quand même assez facilement. Donc, dans ces conditions-là, il faut aller modifier le mot de passe chez Dailymotion. D'accord ? Bon. Alors, malheureusement, il arrive qu'on mette un peu le même mot de passe partout. Donc, si pour un email X ou Y, vous avez l'habitude de toujours mettre le même mot de passe, et bien alors, si quand vous faites un scan et qu'il apparaît n'importe où, Dailymotion n'importe où, et bien alors là, il faut aller d'urgence, modifier le mot de passe sur l'ensemble des comptes qui utilisent cet email. D'accord ? Donc, si le même mot de passe, vous l'utilisez sur tous les comptes qui utilisent un email, et bien il va falloir aller modifier ce mot de passe sur l'ensemble des comptes qui utilisent cet email, et à commencer par l'email en lui-même. D'accord ? Alors, des petites astuces, à savoir, un email, un mot de passe, bon, plus il est sécure, mieux c'est, c'est évident. Donc, comment on va faire pour obtenir un haut niveau de sécurité ? Pour obtenir un haut niveau de sécurité, il va falloir mettre un mot de passe qui est le plus long possible. Et donc, par habitude, on considère que 8, c'est un minimum. Alors, 8, si c'est de l'alpha numérique, caractère chiffre, caractère spéciaux, c'est ce qu'il y a de mieux, mais vraiment, le minimum, c'est 8 caractères. Alors, vous allez me dire, oui, mais en mettre un très long, c'est compliqué, comment je fais pour le retenir ? Et bien, dans ces conditions-là, moi, ce que je vous conseille, c'est une petite astuce, à savoir, faites une phrase. Eh bien, faites par exemple, aujourd'hui, il pleut, demain, il fera beau. C'est vachement long, ça ! Oui, mais on arrive à le retenir. Vous voyez ? Et ça, c'est pas mal. Alors, ce qu'il ne faut jamais utiliser, par contre, c'est des mots de passe aussi basiques que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, azerti, vous seriez atterré de voir à quel point ce genre de mot de passe peut encore être utilisé. Dernière chose, vous concernant. Il ne faut jamais utiliser tout ce que l'on peut retrouver facilement. Je vais m'expliquer. Il ne faut bien sûr pas mettre dans vos mots de passe, votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom, prénom des parents, etc., etc. Tout ce que l'on peut retrouver facilement. D'accord ? Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501